Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Nous savons tous comment la lumière est importante pour notre vie. L'hiver, même, on cherche des moyens pour s'alimenter dans ce qu'attrait la lumière. Nous sommes devant un grand symbole de la lumière ici en Israël. Quel est ce symbole? Jean-Pierre. Nous, on dirait que c'est un chandelier à sept branches dans notre langage. Mais le mot que les Hébreux utilisent pour identifier ce candélabre, c'est la Ménorah. Et la Ménorah, c'est un grand symbole en Israël. Parce que ce chandelier était dans un lieu bien spécial. Il était dans le lieu saint du temple, donc dans la présence de Dieu. En fait, jusqu'à un certain point, la Ménorah, pour Israël, ça représentait la présence et la lumière de Dieu pour eux. Donc, c'est un symbole très, très important. Et ce symbole-là a eu aussi pour Israël, il est devenu en fait une figure d'un échec incroyable pour Israël. On en parlera un petit peu plus tard. Jeff, un petit mot à rajouter? Non, on va en parler après dans le deuxième message. Alors, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, notre thème, notre sujet, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. Le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Le grand emblème de la nation d'Israël, qui est ce grand chandelier qui est derrière nous. Un symbole, donc, qui représente un espoir pour la nation. Bien, comme Jean-Pierre nous en parlait, finalement, ce chandelier qui était un des chandeliers, finalement, qui était dans la présence de Dieu, mais surtout ce qu'on appelle le lieu saint. Oui, c'est ça. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. L'Éternel était sa propre lumière, d'autre part. Mais pour le symbole, toujours se rappeler, finalement, que tout ce qui était en Israël symbolisait quelque chose de plus grand. Et puis, naturellement, bon, avec la révélation qu'on a dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ, on sait que tout mène vers Jésus, Jésus de Nazareth. Et puis, ce qui était intéressant dans tout ça, c'est de faire une histoire longue-courte, finalement, cette histoire du chandelier, de la lumière du monde, qu'Israël était finalement ceux qui étaient les dépositaires des oracles de Dieu. Donc, c'est eux qui pouvaient identifier le Messie. C'est eux qui pouvaient certifier, on pourrait dire, tous les signes, les miracles. Comment on fait pour identifier, finalement, celui qui pourrait être l'espérance, non seulement d'Israël, mais du monde? Parce que la bénédiction ou la promesse, ce n'est pas seulement Israël, mais par Abraham. Abraham a reçu cette promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies. Et c'était une mission aussi à la nation de briller. Oui, de briller, c'est ça. Il était mis à part, il avait été séparé par toutes sortes de commandements, puis mis à part des nations pour briller au mieux des nations. Bon, comme tous les symboles, le symbole n'atteint jamais son but en soi, parce qu'il fait juste représenter celui qui doit atteindre le but. Comme un panneau d'indication, le panneau ne s'en va pas, là. Le panneau t'indique où ça doit aller. Celui qui est venu, ils a tous accomplis, dont cette lumière. Israël refusant après cette vocation au Messie, un reste d'Israël a été sauvé. Mais c'est intéressant que lorsque le Seigneur a prophétisé sur la destruction de Jérusalem, le symbole par excellence qui est parti de la nation, la lumière, le chandelier, le camp de Bélard, comme tu dis, qui est amené à Rome. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si la lumière est partie au milieu des nations, comme si le chandelier est parti ailleurs. Et pour nous, l'Église, c'est un principe important qu'on va peut-être parler plus tard, mais en tant que croyants comme en tant qu'Église, on est responsable aussi maintenant de briller dans le monde. Si les oracles ont été donnés à Israël pour l'identification du Messie, nous sommes maintenant ceux qui contemplons le Messie sans voile, contrairement à Israël qui avait un voile. Nous, c'est sans voile pour voir cette lumière briller sur nos visages, voir cette vie transformée. Et si on se détourne car on n'est pas la lumière, mais on réfléchit à cette lumière, eh bien, nous aussi, on peut perdre aussi ce chandelier. Donc, pour l'instant, le symbole le plus impressionnant, c'est que les Romains l'ont emmené avec eux. C'est ce que l'histoire nous rappelle. Quand Dieu avait donné à Israël la terre promise avec toutes les promesses, on voit ça dans le livre du Deutéronome entre autres, c'était conditionnel, hein, une certaine obéissance aux lois, etc. Il y avait l'inverse aussi. Si Israël désobéissait, alors il y avait le risque que cette bénédiction leur soit enlevée. Et l'histoire tragique d'Israël, en réalité, c'est que justement, par la conquête de Nabucodonosor, entre autres, mais aussi et surtout par cette conquête définitive des Romains en l'an 70, bien, Israël a perdu le privilège d'être, justement, la lumière des nations. C'est comme si Dieu enlevait le chandelier, comme tu disais. Et ce qui est intéressant, c'est que, on pourrait dire, ce qui a fixé dans l'imaginaire du monde cet événement-là, c'est que lorsque les Romains ont détruit le temple de Jérusalem en l'an 70, ils ont pillé le temple, ce qu'il y avait de richesse dans le temple. Et les soldats sont entrés dans la ville de Rome, sur l'arche de Titus à Rome. Il y a cette illustration sculptée où on voit les soldats romains avec, sur leurs épaules, la Ménorah. Donc, c'est devenu comme, à la lumière du monde, qu'Israël avait manqué, finalement. Tu sais, ça doit toujours être un peu une cicatrice, une blessure pour la nation de réaliser que, finalement, ils ont manqué au mandat que Dieu leur avait donné. Et cette Ménorah qui est derrière nous, qui a été donnée par le gouvernement anglais à Israël, cette Ménorah-là, c'est comme si c'est le symbole du fait qu'Israël aimerait redevenir, reprendre ce qu'ils ont perdu jusqu'à un certain temps. Là, on parle des années 1950. Oui, quand on a donné la Ménorah, quand le gouvernement... Parce qu'avant qu'Israël devienne un pays indépendant, c'était le mandat britannique qui était ici. Il y avait eu... l'histoire politique de l'époque démontre qu'à la toute fin du mandat britannique, il y avait quand même beaucoup de frictions entre les Juifs nationalistes et le gouvernement anglais qui était ici. Et peut-être pour essayer de renouer une bonne diplomatie, une bonne relation. En fait, c'est un cadeau du gouvernement anglais qui est demeuré juste en face du Parlement ici, la Knesset qui est devant nous. Donc, ça demeure... c'est devenu comme un symbole aussi politique pour Israël. Donc, religieux et politique. Merci, Jean-Pierre, de nous partager ce savoir, cette connaissance fort intéressante pour chacun d'entre nous. Oui, on a des symboles, on a des éléments. Et peut-être, vous aussi, vous êtes attachés à toutes sortes de symboles, d'éléments. Et la lumière, comment est-ce qu'elle est importante pour votre vie. Une lumière qui nous donne la vie, qui nous guide. Vous aimeriez partager avec nous ce que vous êtes en train de penser, de réfléchir suite à ces propos, à cette émission. Vous pouvez nous en faire part en téléphonant à 1-877-L-ESPOIR ou en écrivant en allant sur nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Et merci de le faire, car c'est très intéressant de vous lire. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, on revient avec l'importance de cette lumière. Par exemple, si nous, aujourd'hui, on néglige, eh bien, finalement, on n'est pas plus excusable qu'Israël. Au contraire, on est peut-être même encore plus coupable ayant devant nous cet exemple. L'apôtre Paul nous le rappelle, ayant l'exemple du peuple d'Israël, par exemple, au désert ou même dans sa vie. Si eux ont eu une rétribution, si eux ont été finalement corrigés de la part du Seigneur sévèrement lorsqu'ils ont négligé ce rôle, comment, nous, à plus forte raison? Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Ah, cette lumière, comment c'est important. Dès la création, Jésus, l'éternel Dieu, crée la lumière. Ensuite, on voit cette manifestation de la gloire de Dieu qui est la lumière pour la nation d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui se révèle comme étant la lumière du monde. Comme tu le disais plus tôt, puis tu en avais parlé un petit peu aussi, le principe de la lumière, c'est quand même intéressant. Que le Seigneur est emprunté, où il a pris ce symbole, finalement, et pour manifester sa présence, et pour manifester ce qui est bien, et pour manifester ce qui est la vie. Parce que tous, là, on est en Israël, il fait du soleil abondant, même si ça en est toujours que les yeux. Mais finalement, sans la lumière, il ne peut pas avoir de vie. On est clair, ça, ce n'est pas un problème. Mais quand on perd cette lumière, quand on perd, finalement, la parole qui est à la lumière, tu sais, dans le sens... Oui, c'est cette parole, oui, c'est ce que Jésus dit. Et surtout par le principe de s'y soumettre, tu sais, de cœur. Bien, si on perd le principe de la lumière, on perd tout, finalement. On perd tout. Et comme Israël avait les oracles de Dieu, c'était la lumière. Toutes les nations du monde avaient un lieu sur terre pour venir consulter, finalement, les oracles. Israël, dans le temple. Le ministère, finalement, de la tribu de Lévis, avec la famille d'Aaron. Ils étaient donc responsables d'enseigner ces oracles, d'amener cette lumière au peuple. L'instruction. La diffuser. Exactement. Et puis, si... Par exemple, si nous, aujourd'hui, on néglige, eh bien, finalement, on n'est pas plus excusable qu'Israël. Au contraire, on est peut-être même encore plus coupable ayant devant nous cet exemple, l'apôtre Paul nous le rappelle, ayant l'exemple du peuple d'Israël, par exemple, au désert, ou même dans sa vie, si eux ont eu une rétribution, si eux ont été finalement corrigés de la part du Seigneur sévèrement lorsqu'ils ont négligé ce rôle, comment, nous, à plus forte raison. Là, on parle d'une réalité finale. Il n'y a pas d'autre chose à venir après ce que Jésus-Christ a accompli. C'est la dernière alliance, elle est nouvelle et elle est éternelle en fonction de l'ancienne. Elle n'est pas, justement, temporaire comme l'ancienne est permanente. Pour nous, on est responsable de la maintenir, cette instruction de la parole, entre autres. Absolument. Et on voit, d'ailleurs, dans les lettres que Paul écrit aux églises, les sept églises d'Asie, dans le livre de l'Apocalypse, l'église d'Éphèse, par exemple, ce que Paul dit de cette église-là, c'est qu'elle est le chandelier de la région. C'est elle qui doit diffuser la lumière de Dieu dans cette région-là, par la connaissance de l'Évangile, la connaissance des oracles de Dieu. Mais il semble qu'elle ne fait pas son travail comme elle devrait le faire, parce que le Seigneur la menace, cette église. C'est-à-dire, si tu ne te repends pas et que tu ne reviens pas à tes premières œuvres, alors je vais enlever le chandelier. Et ça, on pourrait dire, Dieu l'a déjà enlevé des mains d'Israël, le chandelier, en l'an 70. Et là, il menace l'Église, maintenant, jusqu'à un certain point. C'est une menace, mais pour dire, il veut ramener l'Église à sa raison d'être. Parce qu'en réalité, si l'Église n'éclaire plus, elle n'a plus de raison d'être. Non, exactement. De toute façon, il y a des pays, comme tu parlais justement de la région d'Éphèse, toute cette région d'Asie mineure qui est la Turquie moderne aujourd'hui. Le témoignage de Jésus-Christ en Turquie, aujourd'hui, il est très faible. Il y a eu l'Égypte avec Alexandrie, qui a été un lieu extrêmement éclairant du monde. Il y a eu des hommes qui ont maintenu l'orthodoxie à se faire exiler, persécuter, martyriser. Aujourd'hui, l'Égypte est en train de tout perdre, ce qui est de la lumière du christianisme, puisque c'est la lumière du message de l'Évangile. Ça s'est transposé, même, on pense à l'Algérie moderne aujourd'hui, où on a eu un Saint-Augustin. Là, encore une fois, aujourd'hui, le témoignage de l'Évangile en Algérie est tellement faible. En France, et tranquillement, le laïcisme agressif devient une menace. Et nous-mêmes, au Québec, si on ne fait pas attention, l'héritage qu'on a, on va le perdre. Et si on perd ça, et que nos enfants n'ont aucune connaissance, finalement, des Écritures, ils vont croire quoi? La foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Si on perd ça, on perd tout. On va espérer en quoi après? On va réespérer, finalement, dans la politique, puis l'âtre l'a bien démontré. Lui, il savait qu'il condamnait un innocent, mais il n'était pas intéressé de perdre sa carrière. Et nos gouvernements, nos politiciens, combien de fois ne sont pas intéressés de défendre jusqu'au bout les vrais intérêts du peuple, c'est une carrière qui compte pour eux. Le religieux le déçut, finalement, de l'abandonner. Si on n'a pas cette lumière, il nous reste quoi? Souvent, l'être humain essaie de briller sa propre gloire. Alors qu'à la véritable lumière, c'est Christ qui brille en nous, à travers nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous êtes maintenant la lumière. Et devenez cette lumière. On risque, nous aussi, oui, comme cette lumière peut être enlevée, ôtée, et de perdre beaucoup. Et le Seigneur avait déjà enseigné, en fait, aux disciples. Il disait, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Dans le sens qu'avoir le privilège d'être, et il disait à ses disciples, vous êtes la lumière. Il ne disait pas, agissez comme la lumière, il disait, vous êtes la lumière. Donc, avoir le privilège d'être la lumière, il y a une grande responsabilité de rattacher à ce privilège-là. Et la responsabilité, c'est d'alimenter cette lumière pour qu'elle soit toujours brillante et qu'elle serve le but pour lequel elle existe, c'est-à-dire d'atteindre les gens qui sont dans les ténèbres, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Parce que la Bible dit qu'éclairant tous les hommes, et on n'a pas forcé à devenir la lumière. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est à alimenter et à briller, comme le Seigneur voudrait qu'on brille. Donc, oui, il y a des dangers qui nous guettent. Le Seigneur veut que nous ayons en mémoire ces dangers parce qu'il nous a rappelé dans les Saintes Écritures comment cette lumière a une place importante pour non seulement la nation juive, mais pour le monde entier, pour nous personnellement. À nous de briller comme le Seigneur voudrait que l'on brille, en laissant cette lumière prendre sa place, toute sa place dans notre vie, et de pouvoir l'alimenter. Une belle façon d'alimenter cette lumière, c'est de découvrir les révélations du Christ et de Dieu et de les vivre et de les expérimenter ensemble. Vous n'avez peut-être pas de portion des Saintes Écritures. Ça nous ferait plaisir de pouvoir vous en envoyer une tout à fait gratuitement. Même d'aller vous la livrer, s'il y a une possibilité d'aller vous la porter en main propre. Vous n'avez qu'à nous en faire la demande. Et si vous avez des commentaires, des questions qui surgissent présentement, faites-nous en part. Nous allons vous répondre par l'entremise de cette émission Paroles vivantes. Comment nous rejoindre? C'est très simple, le numéro de téléphone, 1-877-L'Espoir. Vous avez les chiffres qui vont apparaître à l'écran. Vous avez également deux sites, deux adresses courriel, espoir.ca ou toutchrétien.com. Venez nous visiter, venez nous faire part de ce que vous vivez présentement. C'est un service tout à fait gratuit. Après la pause, la conclusion est comment, vous, vous pouvez bénéficier de cette lumière. En lui, on devient lumière. En lui. En dehors de lui, on redevient ténèbre. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, Le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et, finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. C'est fort intéressant de voir comment est-ce que la lumière est représentée sur ce chandelier. Les caméras vont certainement aller plus près à aller voir toutes ces images, ces illustrations, tout ce qui a été forgé dans ce métal. Il nous parle de la vie, de la résurrection, entre autres. Il y a des images, les dix commandements. On voit ce lien qui est relié avec Dieu, dès la base jusqu'à toute sa hauteur, dans toute sa splendeur, dans ses sept branches, de voir un Dieu qui est présent, présent dans la nation, représenté sous forme de symboles. Et c'est là le danger que nous aussi, que la religion ou que les croyances deviennent uniquement des symboles pour nous, alors que d'avoir la véritable lumière qui reflète dans nos vies. Justement, lorsqu'on est arrivés et qu'on installait tout le matériel tout à l'heure, notre guide Noam, Noam Sivillon, nous expliquait un peu tout le symbolisme. Et comment l'État d'Israël s'est refait sur un principe qui ne néglige pas son héritage, dans le sens qu'il a fondé la nation, donc toute la Bible, mais pas simplement dans son aspect religieux. Aussi, dans tout son aspect éthique, dans ce qui a produit finalement cette nation, qui a pu survivre sans temple, sans pays, pendant plus de 2000 ans. Et comment ils ont son revenu. C'est vraiment intéressant tout ce qui, en passant, vous cherchez un bon guide. Je vais prendre Noam. Non, c'est Noam Sivillon, bon guide. Alors, ceux qui se préparent à des voyages touristiques en Israël. Oui, oui, oui. Qui connaissent bien les Québécois en plus. Oui. Et ils parlent bien français. Oui. Et puis, tout ça pour nous dire que, quand j'écoutais ça, je me disais, on ne peut pas nier finalement notre origine comme Israël ne peut pas nier son origine pour être. Si elle se donne une autre origine, elle n'est plus Israël. Donc, même le côté séculier d'Israël, le côté, au fond, agnostique même d'Israël, ne peut pas nier finalement son point de départ. L'Église, c'est la même chose. Je pourrais même nous envoyer le message. Si l'Église nie finalement la nouvelle alliance, si l'Église nie l'œuvre de Jésus-Christ, ou encore une fois, elle transpose tranquillement ce qui était vraiment l'œuvre de Dieu et prendre ce qui était l'œuvre de Dieu et la mettre sur les épaules des hommes à nouveau, alors, ce n'est plus l'Église. Donc, c'est vraiment le but, ça. La lumière nous montre encore une fois Jésus-Christ, d'abord et avant tout. Deuxièmement, en lui, on devient lumière. En lui. En dehors de lui, on redevient ténèbre. Parce que la lumière du monde éclaire une chose, l'homme sans Dieu ne peut pas être. L'autonomie est une illusion produite par le péché. Il n'y a rien d'autonome, de toute façon, même dans ce monde. Mais pourquoi, moralement, on se prétendrait à être autonome, finalement, d'une origine? Que la lumière éclaire sans arrêt. On parlait, finalement, des fameux 10 commandements, qui est comme toute la base même. Les commandements, la loi, nous amène toujours au sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice nous rappelle toujours la promesse de l'Évangile. On ne peut pas accomplir cette loi. Donc, finalement, l'Évangile étant accompli en nous, nous, on retourne vers le monde. On rappelle la loi, qui est l'exigence de Dieu. Mais pas pour mettre les gens sous la loi. Mais pour, encore une fois, l'amener, non pas à des sacrifices qui prêchent temporairement le salut, mais qui rappellent le salut accompli une fois pour toutes en Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, non pas là qui couvre le péché, mais qui enlève le péché, qui ôte le péché du monde. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut revenir. Si on n'est pas fidèle au message, on n'a plus de raison d'être, comme tu dis, en tant qu'institution ou peu importe. On n'existe que pour ça. En réalité, c'est intéressant de constater que la première chose qu'on voit dans l'histoire de la création, dans la Bible, c'est la lumière. C'est le premier acte créateur de Dieu, il a fait la lumière. Parce que rien ne peut être fait dans les ténèbres. Tout ce qui peut être fait, doit être fait dans la lumière. Et la lumière vient séparer. Mais comme on parlait dans une autre émission, on a déjà abordé le sujet du fait qu'on n'est pas conscient de l'ampleur de ce que le péché a fait de nous. La séparation de Dieu, qu'est-ce que ça signifie dans ce que c'est réellement? Mais la même chose, on n'est pas conscient de l'ampleur des ténèbres parce qu'on a tout un paquet de fausses lumières. Tu sais, les religions, les sectes, les philosophies, et comme tu disais, même l'athéisme, tout ça, c'est des fausses lumières. Les gens croient que ça les éclaire et que ça leur donne un sens à la vie, mais le bout de ça, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans ça. La lumière, c'est vraiment la révélation de Dieu. Il s'est révélé dans son Fils et en dehors de Jésus. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est le seul qui pouvait... Mais pour dire une chose comme ça, celle-là, ça prend... Je veux dire, ou bien tu es fellé ou bien tu es vraiment quelqu'un... tu es Dieu. Je veux dire, il n'y a pas d'entre les deux. Mais Jésus l'a dit et sa vie démontre qu'il était ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est très important de prendre au sérieux la personne de Jésus et son œuvre accomplie à la croix. Merci Jean-Pierre. Et si quelqu'un se présentait devant vous avec ses mêmes propos, personne qui arrive qui dit, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis... Avant qu'Abraham fût, je suis... Comment réagiriez-vous à de tels propos? Faites-nous en part en téléphonant au numéro que vous voyez à l'écran, 877 l'Espoir, ou visitez-nous sur nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com, un service gratuit. Faites-nous part de vos commentaires, de vos questions, et nous aimerions pouvoir vous lire et surtout répondre à vos questions dans le cadre de nos émissions Paroles vivantes. Après la pause, la conclusion, on regarde ensemble comment être cette lumière du monde. La déclaration formelle qu'en Jésus, on a la lumière, et non seulement cette lumière-là, pardon, nous éclaire, mais elle a un impact tellement grand dans notre vie qu'elle nous fait penser de la mort à la vie, et on pourrait dire aussi des ténèbres à la lumière. Le moment d'espoir.com est une capsule abordant des thèmes d'actualité à la lumière de la pensée de Dieu, diffusée aux heures de grande écoute sur les ondes des stations commerciales 93,3 et 102,9 FM. Si vous désirez poursuivre votre réflexion sur le sujet du jour, inscrivez-vous à un cours en visitant la page web lemomandespoir.com ou en composant 1-877-L'Espoir. Et ce sont les propos du Seigneur Jésus qui l'a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Et Jésus a pu dire à ses disciples « Vous serez maintenant ou vous êtes la lumière de ce monde ». Comment bénéficier de cette lumière ? La lumière qui apporte la vie, une lumière qui guide, qui dirige nos pas, une lumière qui resplendit, qui manifeste la gloire de Dieu. Vous pouvez vivre cela, vous pouvez l'expérimenter en réalisant que vous êtes dans les ténèbres, en lui confessant tout simplement que jusqu'à maintenant vous étiez privés de cette lumière, et en l'accueillant comme cette révélation venant de Dieu dans les saintes écritures. Jésus-Christ, celui qui est prêt à éclairer votre cœur premièrement et voir toute cette présence du mal, cette présence des ténèbres, cette présence qui vous fait souffrir aujourd'hui, qui vous empêche d'admirer, de contempler qui est ce véritable Dieu. Recevoir cette lumière et par le fait même de pouvoir bénéficier et d'éclairer les gens de votre entourage. Voilà le grand message qui est parti de cet élément-là. Oui, tu veux avoir ma Bible, toi, mon cher Jean-Pierre. Oui, oui, je pensais à un verset et je ne voulais pas le citer. Vous savez, ce chandelier a été demandé par l'Éternel Dieu qu'il soit placé, là, un symbole. Mais des symboles, c'est ce que représente la réalité, comme tu le dis si bien, Jeff, et cette réalité, c'est Jésus-Christ. On n'a plus besoin de vivre de symboles, car la réalité est là, la vérité est arrivée parmi nous. Je pensais à ce verset où Jésus dit en vérité, en vérité, je vous le dis, «Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. C'est, je pense, la déclaration formelle qu'en Jésus, on a la lumière et non seulement cette lumière-là nous éclaire, mais elle a un impact tellement grand dans notre vie qu'elle nous fait passer de la mort à la vie et on pourrait dire aussi des ténèbres à la lumière, en réalité. Parce que de passer de la mort, c'est les ténèbres. Vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans la mort, finalement. Vivre dans la vie, c'est vivre à la lumière de Jésus. Et son offre ici, elle est pour quiconque, tu sais. Puis cette offre-là, elle est gratuite et elle s'adresse à tous nos amis qui nous écoutent. Des fois, ils peuvent nous regarder et dire, « Ouais, ben eux, c'est peut-être facile de parler de la lumière, ils ont l'air à connaître pas mal les affaires. » Mais regarde, tout ce qu'on a à connaître, c'est pas des affaires, mais c'est la personne même de Jésus. Et il s'offre à nous, il s'offre à vous aujourd'hui. Tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous lui donniez votre vie, que vous le receviez. Vous savez, dans l'Évangile de Jean, il est dit qu'il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Mais il dit que certains l'ont accueilli, à ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné une nouvelle vie, tu sais, dans l'Évangile de Jean. Donc, c'est ce que Seigneur veut faire. Et devenir des enfants de lumière, des enfants de Dieu. Voilà, voilà. C'est le message, je pense, central. Et je pense qu'on ne pourrait pas laisser nos amis sans leur dire que cette lumière-là est aussi pour eux. C'est encore aujourd'hui disponible. Voilà. Et aux chrétiens de briller. Voilà. Brillons, c'est-à-dire propageons l'Évangile. Oui. Deux éléments, finalement, la lumière et le sel. Oui. La lumière, c'est assez évident, c'est clair. Mais le sel, pour mieux le comprendre, c'est ce fameux ingrédient qu'on mettait dans les sacrifices, signe de l'Alliance. Dieu fait alliance. Donc, pour nous, ça devient un espoir. Fait que les gens peuvent venir régulièrement voir ce symbole. Et ça peut peut-être provoquer les gens à réfléchir. Est-ce que Israël redevient ou prend, finalement, à nouveau son rôle? Ou est-ce que ce chandelier a été symboliquement amené au milieu des nations et aujourd'hui, c'est les nations qui l'amènent un peu partout par l'Église? Eh bien, nous, juger. Oui, c'est ça. De savoir, est-ce qu'on amène cette lumière? Oui ou non. Est-ce qu'on est, nous-mêmes, en train de marcher dans cette lumière? Oui ou non. Et si on abandonne cette lumière, bien, écoute, on n'a plus grand-chose à annoncer. Et comme nous qui vivons dans des pays nordiques où l'hiver est très long, bien, on recherche la luminosité artificielle. Alors, abandonnons toutes ces autres sources de lumière et allons vers la vraie, celle qui repousse les ténèbres et qui nous permet de vivre pleinement dans la gloire, dans la manifestation de la personne et la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Oui, c'est disponible aujourd'hui. Vous pouvez lui demander maintenant et il va agir en conséquence. Faites-nous part de votre décision. On aimerait bien savoir ce qui se passe présentement chez vous, dans votre cœur, dans votre vie. Et si vous voulez savoir comment briller davantage, alors on peut vous offrir là aussi des services comme des études bibliques. Merci encore une fois, les amis, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Profitez-en pleinement. Bénéficiez de toutes ces belles images. Je vous dis à la prochaine émission de La Parole Vivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !